Salut tout le monde, c'est Rich Peana. Aujourd'hui, je suis ici avec KC, le monstre à une jambe. Si vous n'avez pas entendu parler de lui, alors je ne sais pas où vous étiez. Nous avons réalisé une vidéo il y a environ un mois, le montrant en train de faire des squats. Et vous savez quoi ? Il a littéralement une seule jambe. Où est-ce que tu l'as perdu mon année ? En Afghanistan. Et il a subi combien d'opérations ? 38. 38 putains d'opérations. Vous vous rendez compte ? Ce gars a traversé l'enfer. Et vous savez, il ne doit pas faire de squats. Tu ne devrais pas, non ? Exactement. Mes chirurgiens et tous mes thérapeutes me déconseillent de faire des squats. Avec tout le respect qu'ils méritent, qu'ils aillent au diable. Parce que c'est ce que tu aimes. Et le fait d'être unijambiste ne va pas t'arrêter. Voilà une putain de motivation pour les gens. Tu me motives comme personne d'autre, tu sais. Ça fait plus de 30 ans que je fais ça, tu sais. Et mon feu intérieur, il brûle à peine encore. Mais quelque chose comme ça me remet sur les rails. Alors mets-moi sous la barre pour les squats et faisons ces putains de squats. Ce que je veux dire, tu es certainement le meilleur motivateur que j'ai jamais rencontré. Et tu sais, tu m'as énormément aidé en me montrant ce que tu fais. Ce qui fout, c'est que tu ressens vraiment de la douleur. Tu te tords littéralement de douleur en plus de tout le reste. Et pourtant, tu continues. Oui, j'adore ça. Comme je l'ai dit, depuis que nous avons commencé à faire des squats, et depuis que je suis devenu un athlète 5%, j'ai pris Instagram plus sérieux. Je me suis investi davantage pour montrer aux gens que je suis capable de faire. En fait, voir que j'inspire les gens et les motifs me fait du bien. Je reçois des messages privés où les gens disent, « Merci, tu nous pousses à me surpasser. » C'est la motivation que nous obtenons, tu sais. L'une des choses qui me motive le plus, c'est de motiver les autres personnes. C'est comme si nous étions une grande famille. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Nous avons tous les mêmes objectifs. Et nous aimons tous ce que nous faisons. Et rien ne va nous arrêter. Nous allons faire du soulevé de terre aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est bien pour cela que nous sommes ici. Nous avons fait du soulevé de terre à Bakersfield. Il a fait des squats. Une tonne de squats à 180 kilos. Et nous avons les images. Mais vous savez quoi ? Depuis, il est devenu un peu plus sec. Un peu plus volumineux. Un peu plus fort. Et nous nous sommes dit, « Merde, dommage. » J'étais sur le point de publier cette vidéo. Et il a dit, « Attendez, refaisons-la. » Alors, il est venu ici ce soir. Et nous allons faire cette vidéo. Il n'a même pas ces putains de sangles. Donc, on ne sait même pas si on va pouvoir faire du soulevé de terre. Car d'habitude, il utilise des sangles, n'est-ce pas ? D'habitude, j'utilise des sangles parce que, quand j'ai subi mes blessures, j'ai eu ce bras assez endommagé. Eh bien, je ne peux pas fermer complètement ma main. Et donc, j'utilise généralement ces sangles pour m'aider à tenir la barre. Par contre, j'ai déchiré celle que j'avais. Et moi, je n'ai pas de sangles. Il est presque minuit, il n'y a personne ici et rien n'est ouvert. Je vais le faire sans les sangles aujourd'hui. Tu sais quoi ? Peu importe ce que cela va nous coûter, n'est-ce pas ? Bienvenue dans notre monde. On va réussir à soulever cette foutue barre. On va la tirer, peu importe ce que ça prend. Même si ça doit nous prendre toute cette foutue nuit. Ou, devrais-je dire, tu vas le faire. Parce que le mérite te revient. Moi, je vais te soutenir. Allons, faisons-le. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501